et bien bonjour tout le monde bon mardi inspirant vous êtes sur ma chaîne facebook inspire et création mon nom est carol gauvin je suis démonstratrice stampin up et il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui je vais vous démontrer aujourd'hui comment utiliser nos beaux papiers design pour les mettre en valeur mettre en valeur leurs deux côtés parce que vous savez que nos papiers design ont toujours deux côtés un recto et un verso bonjour madame natalie alors c'est toujours agréable de pouvoir voir ces deux côtés là dans le cadre d'une carte oui je vais très bien madame et vous aussi j'espère j'espère qu'il fait beau chez vous alors je vais tout de suite tourner ma caméra et je vais vous montrer ce que je vais faire attention ça va un petit peu être étourdissant voilà je pense qu'on voit bien alors au début je vais vous montrer les petites nouvelles évidemment je vous parle toujours que le catalogue annuel se termine au mois d'avril et parce que là il s'en vient un autre catalogue bientôt qui va être disponible pour les clientes dès le 3 mai nous les démonstratrices on va voir beaucoup de produits déjà d'avance alors on va pouvoir commencer on va pouvoir commencer à vous présenter peut-être des petits des petits projets mais pour le moment dans le catalogue annuel de qui se termine il ya aussi beaucoup de belles promotions présentement de beaux produits qui sont de 20 à 50 % même de réduction alors demandez à votre démonstratrice qu'elle vous montre la liste des produits et vous allez voir qu'il ya des belles choses ça vaut la peine de se procurer alors aujourd'hui j'ai dit que je commençais à vous parler j'allais vous parler vous faire une carte en Z en format Z avec les beaux papiers design juste pour vous montrer ici on a des très beaux papiers design qui ont toujours deux beaux côtés au papier alors c'est toujours agréable de faire quelque chose de voir ces deux beaux côtés là en entier le plus possible alors ici ce que j'ai fait pour vous comme petite carte de démonstration je vais la sortir alors voilà j'avais fait cette petite carte là ici qui est dans le papier qui était dans la promotion célébration du printemps alors celle-ci s'ouvre comme ça en Z c'est peut-être pas tout à fait un Z très droit mais c'est ce que j'appelle quand même une carte en Z alors comme vous voyez on voit l'un côté plus sobre du papier et en même temps on voit l'autre côté qui est vraiment un joli jardin de jonquilles ici un bel imprimé alors dans ce cas-ci je l'ai ce modèle là que je vais vous présenter avec un autre papier alors ici comme vous voyez j'ai fait un petit rappel de ce papier là juste ici sur le côté et je suis allée chercher pour mon médaillon des couleurs assorties au papier design puis pour connaître les couleurs assorties et bien évidemment vous allez à l'endos de vos paquets de papier et toutes les couleurs qui sont dans le le jeu de papier toutes les couleurs sont listées ce qui fait que moi je suis allée chercher ici le papaye pâle pour le petit médaillon le fond étant très vanille ici aussi et les petits feuillages ici c'est des épinettes enivrantes alors je suis allée chercher ces couleurs là je lui ai rajouté une petite abeille ici et j'ai pigé dans mes jeux d'étampes et de poinçons ce poinçon là ici je vais vous montrer tout à l'heure dans le jeu dans ma prochaine carte d'où il provient alors je m'en suis servi pour mon médaillon et également pour l'enveloppe ici alors voilà ça je vais mettre ça de côté avec les beaux papiers et ce que je vais utiliser aujourd'hui alors je vous parle des beaux papiers design donc je vais prendre les beaux papiers qui sont de la série symbole porte-bonheur ce sont des papiers design spécialité et c'est à dire qu'ils sont eux aussi sont de un recto verso évidemment de très joli motifs de chaque côté mais qu'en plus ils ont de la dorure dedans alors on va aller exploiter ce petit côté là de dorure et pour faire une jolie carte qui peut très bien s'adapter soit une carte d'anniversaire ou encore un beau papier comme ça ça peut très bien servir pour offrir un 50 ans de mariage ou quelqu'un qui a 50 ans peut-être alors ce sont ces papiers là que je vais utiliser alors on les trouve à la page du mini catalogue c'est le papier spécialité qui est à la page 23 ici alors c'est toutes des belles couleurs couleurs qui sont d'actualité aujourd'hui de ce temps-ci l'épinette enivrante soyeuse succulente et d'autres qui sont au système de système pinot depuis longtemps comme le corail calypso brune dune ardoise bourgeoise et j'ai complété avec un papier or aussi alors j'ai utilisé ces beaux papiers là et également pour les petits poinçons comme tout à l'heure je vous ai montré ça vient du jeu collage tropical avec ses poinçons le lot en fait et on a des beaux petits poinçons ici qui font juste perforer le papier sans découper tout le tour alors ça ça provient de ce jeu là et également je vais utiliser des poinçons de fleurs de la collection ici décors de pissenlit qui sont dans le catalogue annuel et celui-là il est présentement à 50% alors un très beau jeu de poinçons qui est assorti à un jeu des temples évidemment mais il ya des belles fleurs ici qu'on peut faire des belles formes qui sont très agréables et c'est ce que je vais aller chercher pour moi pour ma carte alors je commence j'ai décidé donc de prendre je vais essayer de voir si je peux voir sur ma tablette pour l'instant ça sort pas mais c'est pas très grave parfois c'est long à apparaître le voici et voilà alors si je vois si je vois vos commentaires ça me fera plaisir de répondre sinon par la suite alors j'ai décidé d'utiliser donc ce très beau papier là qui a du doré dedans et à l'en d'eau c'est sur un fond brune dune avec des belles feuilles de bambou alors je voulais qu'on voit les deux parties de ce beau papier là et ce que j'ai constaté c'est que dans ce papier là voyez la petite les petites fleurs ici et bien c'est une petite fleur qu'on va retrouver justement dans ces beaux points sont là qui viennent de qui viennent avec le jeu des tentes mais moi je me tiens pas de jeu des tentes je vais me servir des poinçons qu'on appelle je voulais dit tout à l'heure en tout cas et c'est de ce joli point sont là vous avez dû remarquer que cette petite fleur là ici c'était pas mal la même chose que ce qu'on voit ici ça lui ressemble beaucoup alors c'est ce que je vais utiliser dans dans ce format de carte là alors mon format de carte donc j'ai vu qu'on utilise notre beau papier design au complet il mesure 12 pouces par 4 pouces et quart alors ça j'ai mon petit patron ici quand vous commencez une nouvelle carte parfois qui un petit design que vous voulez essayer vous n'avez pas de patron vous voulez essayer des choses mais c'est une bonne chose de le faire sur des papiers brouillon avant alors moi ce que je voulais vous montrer c'est bien entendu je l'ai coupé avec mon coupe papier je pourrais aussi faire mes plis avec mon coupe papier mais j'ai décidé d'utiliser ma planche ici qui est une planche de pliage de pliures qui vient en toute rainurée les 12 12 par 12 elle vient tout avec des rainures à chaque huitième de pouce elle est en moi et juste en pouce cependant c'est dommage j'ai pas en centimètre mais et ensuite il vient avec ça vient avec des petites pinouches qu'on appelle là qu'on peut placer à différents endroits où on fait notre notre nos nos pliures ensuite au bout ici il ya un petit compartiment qu'on soulève et on peut rajouter des petites choses si on a des petites pinouches à mettre là dedans bon les crayons des petites affaires comme ça alors on peut transporter cela dedans et ça vient aussi avec le stylet ici qui a deux embouts un plus gros et un plus petit pour nous permettre de faire nos rainures comme il faut alors j'aime bien cette planche de de pliures je pourrais la trouver j'ai oublié de là dans les accessoires ici elle s'appelle papa pa penceau je le trouve pas sous ce nom là mais c'est dans votre catalogue elle est ici Voyez-vous à l'outil et découpage, dans la page 151 du catalogue régulier, c'est cette planche-là ici, qui est très pratique pour faire des objets plus grands que nature. Alors, ici, j'ai une place, mon papier, évidemment, j'essaie de le placer à l'endroit le plus possible, je regarde malgré qu'il y a des tiges à l'endroit à l'envers, mais de l'autre côté, j'ai l'impression que c'est plus qu'il y a un sens comme ça, alors je le place, évidemment, bien appuyé sur un côté, et je m'étais dit dans mon petit patron que je faisais un pli à 2 pouces et demi, et le suivant à 6 pouces et demi. Alors, ici, mon pli, j'ai déjà marqué avec ma petite ligne ici à 2 pouces et demi, alors j'y vais délicatement, je pourrais très bien m'accoter ici, un petit pli, on y va pas trop profondément, pour pas risquer de briser, et l'autre à 6 pouces et demi, que j'ai marqué ici aussi, comme ça, on y va délicatement. Alors, comme j'ai dit, ça pourrait très bien être fait aussi avec notre coupe papier, avec la petite chose de, la petite lame de pliure, mais moi je voulais vous montrer ce petit appareil-là qui est très pratique. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Bien, on plie. On plie, et on va faire nos petits plis, comme ça ici. Donc, un premier pli ici, je le fais comme ça ici, et le deuxième ici, comme ça. Alors, un premier pli vers l'intérieur, et l'autre vers l'extérieur, ce qui fait que ça fait comme une forme de Z, comme ça. Alors, la carte va s'ouvrir de cette façon-là, on voit l'intérieur de notre papier qui est très beau, et on voit aussi l'extérieur, comme ça ici, qui est aussi très beau. Alors, tout le monde est content, ça ne fait pas de jaloux, et voilà. Ensuite, j'avais déjà préparé mes petites pièces. Ça sera mon enveloppe pour tout à l'heure. J'ai déjà préparé pour que ça aille un peu plus vite. J'avais déjà fait, je vais aller chercher les couleurs, je suis allée chercher les couleurs qu'il y a dans mon papier. Il y a du ardoise bourgeoise, du blanc, murmure blanc, doré, et le brune d'une. Alors, j'ai pensé aller chercher, tailler un ovale dans le blanc. Un ovale surpiqué, qui mesure 2 pouces dans 3 pouces et quart. Un, un peu plus petit ici, en brune d'une, qui mesure, lui, de hauteur 2 pouces et 3 quarts. Alors, il va aller par-dessus, ici. Et un autre, un petit peu plus grand, la même chose que le blanc, en fait, qui va aller à l'intérieur, que je vais coller ici, probablement, avec un petit mot, un petit vœu écrit là. Ensuite, je me suis taillé une petite bande de papier ardoise bourgeoise, de 1,5 pouces, qui, elle, va aller ici, avec une petite bande de papier doré, que j'avais dans mes retailles de papier, de papier du temps des fêtes, là, qui va aller par-dessus. Ça va faire un petit rappel, ici, au papier. Je me suis taillé deux jolies fleurs, ici, les belles petites fleurs de, qu'on a ici, en métal. Alors, une en mur blanc simple, et l'autre en doré. Alors, ça, ça va aller là-dessus. J'ai sorti mon petit poinçon, dont je vous parlais. Ça sera pour l'enveloppe. Alors, lui, il provient du jeu collage tropical, qui a, c'est un, en fait, le jeu d'étampes et les poinçons, qui sont assortis. Les poinçons s'appellent décoration tropicale. Alors, il y a des très beaux poinçons là-dedans, pour faire des beaux feuillages. Ici, des feuillages de palmiers. Ensuite, ça, c'est la même chose. Ici, avec les étampes, on peut étamper notre feuillage et faire la découpe, ici, aussi. Il y a de très jolies découpes. Et les poinçons, bien, c'est ça que ça donne. Je ne sais pas, je vais m'approcher un peu. Alors, moi, pour la carte précédente, j'ai pris ce petit poinçon-là. Vous voyez, ça perce, mais ça ne découpe pas tout le tour. Et là, je vais prendre ce petit poinçon-là. Alors, lui, il m'a servi à faire ceci. Alors, c'était pour vous montrer ce beau petit ensemble. Bon, ensuite, ça, je vais mettre de côté. Ma petite enveloppe, ça va être pour ça ici, tout à l'heure. Alors, voilà, on va commencer tout de suite à monter notre carte. Alors, comme j'ai dit, je vais placer ici mes belles fleurs avec mon beau médaillon. Alors, pour commencer avec un peu de colle. Alors, on a dit le blanc en premier. Le brune dune. Et voilà. Je ne mets pas d'épaisseur, de point de dimension pour celle-là, parce que je trouve que déjà, ça va être quelques épaisseurs. Et avec les petites fleurs qui sont très délicates, je ne veux pas qu'elles arrivent, qu'elles se brisent et tout ça. Alors, celle-ci va aller au centre ici de ma carte. Alors, je peux très bien la coller tout de suite. Alors, pour ça, je vais vérifier ici, là. Il n'y arrivera pas en plein centre. Il va arriver un petit peu décalé pour laisser la même... Je ne sais pas si on voit bien... Oui, pour laisser la même distance ici et là. Alors, je vais mettre de la colle juste sur ce côté-là, ici, à l'endos. Une petite ligne de colle, pas trop. Je vais faire un peu de place. Et là, je vais le placer en faisant attention d'être bien centré, chaque côté. Et voilà. Je vais le mettre droit, bien sûr. Alors voilà, ça va ouvrir comme ça, ici. Ensuite, on va placer tout de suite nos petites fleurs. Je vais faire une belle petite blanche, une petite dorée, tout simplement, comme ça. Alors, celle-ci, je vais mettre des petits points de colle. Ah non, j'ai mon petit ruban aussi. Je voulais mettre mon petit ruban, on va le faire avant. Mais bon, je vais le mettre plus tard, avec une petite boucle plutôt, oui. Alors, je vais lui mettre des petits points de colle en dessous parce que c'est assez difficile de mettre de la colle là-dessus sans tout barbouiller. Et puis, je veux quand même donner un petit peu de mouvement. Alors, en prenant ces petites tiges-là, je vais chercher un petit point de colle ici. Et je vais le chercher comme ça, en appuyant, en le décollant délicatement. Puis, j'ai décidé de la mettre comme ça, un petit peu inclinée. Pour la suivante, je vais faire la même chose, je vais la mettre un petit peu plus bas. Encore une fois, avec un petit point de colle, ici. Et je vais la placer un petit peu de travers, comme ça. Alors, vous voyez que ça dépasse ici, mais c'est pas grave. D'un coup, je vais couper l'excédent, ici. Et de l'autre côté, ici aussi. Voilà. Alors, c'est ce que ça va donner. Et là, je vais lui mettre son petit ruban. Alors, je vous montre aussi une belle petite boucle que je vais faire avec mon outil, ici, que j'ai pour faire des boucles. Un outil que mon mari m'a bricolé et que je trouve très pratique. Qu'est-ce qu'on voit bien? Alors, je commence par faire ma petite boucle, ici. Un petit tour, comme ça, ici, autour de mes deux petits goujons. Et je tourne ici, et voilà. Et là, je vais faire mon petit nœud. Un petit nœud, et voilà. Et la petite boucle est terminée. Je n'ai qu'à la sortir des petits goujons. Et je vais tailler comme ça, en diagonale, afin que ça ne s'échiffe pas. Alors, cet outil-là, eh bien, évidemment, il n'est pas vendu sur le marché, il n'est pas stampin'up. C'est simplement une planche de bois de deux par quatre, qu'on dit ici, chez nous, avec des trous percés à la perceuse et des petits goujons plantés là, à différents endroits et différentes grosseurs. Pour faire comme ici, si on voulait faire une très grosse boucle, on voit ici que la distance est grande. ici, pour faire des plus petites boucles. J'ai plusieurs trous qui sont percés, alors je peux m'ajuster de cette façon-là. C'est un outil très agréable et facile pour faire nos petites boucles. Alors là, je l'ai ici, ma petite boucle. Je vais la placer juste ici, encore là, avec un petit point de colle. Je vais trouver ici, un petit ménage, j'ai beaucoup de papier pour rien. Alors ici, j'ai un beau point de colle que je vais aller chercher avec ma boucle, que je ramène et je vais la mettre juste ici. Là, ici, je vais lui faire un petit, bon, pour que ça rentre bien comme il faut. Et voilà, la petite boucle comme ça ici. Alors, on ouvre la petite carte et ce qu'on va lui mettre ici, ça sera ce petit mot-là écrit là-dessus. Ensuite, je vais coller cette petite bande-là, ici. Avec ma colle ici, je vais prendre un petit peu, parce qu'il n'y a pas trop débordé. Comme ça. Une première petite bande, ici. Et voilà. Et la deuxième sur le dessus. Par-dessus, ça fait un beau petit rappel. Je ne sais pas comment vous trouvez ça. Et voilà, puis je la place au centre de l'autre. Elle, elle est un petit peu plus petite, elle est un quart de pouce. Et l'excédent, bien entendu, on le coupe en allant d'eau, comme ça. Et voici. Et l'autre côté, c'est pareil. Voici. Alors, ça fait un beau petit rappel de nos couleurs. Et celle-ci, maintenant, qui va aller pour notre petit mot. Il va y avoir des petites choses comme ça aussi. J'ai décidé de prendre un petit vœu, tout simplement, assez quand même neutre, tous nos vœux, que j'écris dans tout petits anniversaires, ici. Je pense qu'il ne se fait plus, malheureusement, mais vous pouvez choisir le vœu que vous désirez à votre goût. Et je vais la faire en ton sur ton, donc en ardoise bourgeoise, pour que ce soit quand même délicat. Alors, on va essayer une première fois. Je vais essayer. Je vais tenter sur un brouillon. Donc, là, j'ai fait un peu de barbouillage, alors il faut faire attention. Et vous savez que nos blocs sont faits avec des encaves, hein, de chaque côté, pour qu'on mette nos doigts. Parfois, moi, j'ai les doigts trop longs, alors ça déborde et je me tâche un peu, mais c'est des choses qui arrivent. Alors, lui, pour bien m'aligner, je vais me placer comme ça, ici. Et je vais écrire, étamper mon petit sentiment, ici, tout simplement. Alors, c'est en ton sur ton, ça fait très délicat. Je nettoie mon étampe. Et pour le reste, je vais laisser ça tel quel, parce que je veux avoir, qu'il reste de la place pour écrire. Celui-ci, donc, on a dit qu'il allait aller dans la carte. Je vais la placer comme ça, ici. Encore là, avec un peu de colle. Juste ici. Bien aligné en haut et en bas. Et quand on ferme, bien, ça disparut. Alors, ça ici, comme ça. Il nous reste à ajouter des beaux petits brillants. J'ai ici des petits bijoux, des joyaux dorés. Alors, je vais chercher mon petit touche-à-tout. Alors, je vais lui en mettre un gros, juste ici. Puis, deux moyens. Un comme ça. Et un comme ça, ici. On va faire un petit triangle. Un comme ça. Je ne sais pas comment vous trouvez ça. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Puis, on voit le haut de papier en dessous. Je trouve que ça fait très délicat. Et quand ça s'ouvre, bien. Il y a une belle place pour écrire notre revue. Alors, on va passer à l'enveloppe. Maintenant. L'enveloppe, bien, j'ai dit, comme pour montrer l'autre que j'ai faite quand je vous ai montré l'autre. Alors, je brasse dans ma machine en découpe avec la petite poinçon d'embossage ici. Alors, je vais la passer dans la machine en ouvrant bien mon enveloppe pour ne pas qu'elle soit trop brisée. Et ce que je fais, je vais le mettre ici dans un coin. Mais, je montre ici, évidemment, la numéro 1, la 2. Je prends une plaque numéro 3. Puis, pour ne pas trop l'abîmer, pour la parce qu'elle est neuve, je vais placer à l'envers avec un petit papier repositionnable. Donc, pardon. Donc, je vais placer mon petit papier ici, collé comme ça ici. Je vais le placer à l'envers avec une autre plaque par-dessus. Et moi, souvent, quand ma plaque est abîmée, je mets toujours un papier en plus pour protéger, pour ne pas que les marques viennent sur mon papier. Alors, je vais la passer dans la machine tout de suite. Alors, vous voyez ce que ça donne mon enveloppe à l'envers, ici. Ça, c'est l'endouge. L'endouge, je décolle délicatement parce que c'est un papier repositionnable, mais je veux quand même faire attention. Et voilà, ça donne une petite garniture sur l'envers, tout simplement comme ça, qui est très jolie. Je pourrais en faire plus. Dans mon autre modèle, j'en ai fait trois. Je vais ressortir mon petit modèle de tout à l'heure, que j'ai mis, que j'ai mis. Bien, voyons. J'ai mis ça qu'il y a encore. Je l'ai égaré. Bon, mais ça ne va pas bien, mon affaire. Je voulais vous la remontrer. Alors, la petite enveloppe, ici, qui va aller très bien avec ça, qui fait une jolie, et comme vous voyez, elle rentre parfaitement. C'est le bon format pour rentrer. On le fait attention. On la rentre ici, tout simplement. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Je vais éliminer ça. Je vais essayer de trouver la petite carte que je vous ai montrée tout à l'heure, que j'ai envoyée à quelque part. Ça ne va pas bien. Je vais peut-être rester là-dedans. Non. Je ne vais pas ici non plus. Alors, tout ça, de toute façon, je vais la photographier ici, voyez-vous. Bon, tu l'es. Alors, c'est celle-ci. Elle, j'ai mis les petits poinçons ici de chaque trois fois. Je l'ai répétée trois fois. Alors, voici la première que j'ai faite, avec sa petite enveloppe, sa petite décoration, ici, et celle que j'ai faite devant vous, comme ça, ici. Alors, ici, je n'ai rien écrit. J'ai simplement... Parce que le vœu était sur le dessus. Alors, voilà. C'est tout. C'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et si vous faites quelque chose dans ce genre-là, n'hésitez pas à me le montrer, le publier sur ma page. Et je vous souhaite encore une belle semaine, du bon bricolage. Merci d'avoir été avec moi. N'oubliez pas la magnifique vente qui commence jusqu'à 50% de rabais sur beaucoup de jeux d'étampes, de poinçons, de papiers, plein de belles choses. En prévision du catalogue qui va sortir le 3 mai. Alors, merci. Au revoir. À bientôt. Bye. Au revoir. Au revoir.